Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal Solaire Terniger et voici d'abord les titres. Un seul titre pour cette édition, la disparition du héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Une grande perte pour l'Afrique et pour le monde en général. Vous suivrez dans cette édition plusieurs réactions. Bonsoir à tous, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela est décédé hier à l'âge de 95 ans à Johannesburg. L'icône de la lutte anti-apartheid souffrait d'une infection pulmonaire. Il a été hospitalisé plusieurs fois. Le continent africain vient de perdre un héros. La réaction de la radio et la rédaction de la radio et télévision Labari le rend en ce thommage à travers Hassan Saleh Moustapha. Against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for. But my lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Grand homme d'état sud-africain Nelson Rolilala Mandela dans le nom du clan tribal et Madiba, né le 18 juillet 1928 à Johannesburg, est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. C'est le président sud-africain Jacob Zuma qui a annoncé la mort de Nelson Mandela, âgé de 95 ans. Le héros de la lutte anti-apartheid s'est éteint paisiblement dans sa maison de Johannesburg. Notre nation a perdu son fils le plus grand, a déclaré Jacob Zuma. Les drapeaux sud-africains sont en berne dans tous les pays. Le président a appelé ses concitoyens à la dignité et à ce respect que Madiba a incarné lui-même. C'est un moment de profond chagrin pour le sud-africain, au-delà pour le continent africain tout entier. Une grande lumière vient donc de s'éteindre, estime David Cameron, le premier ministre britannique. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir de l'Afrique du Sud et sur la pérennité de l'héritage démocratique qu'il a laissé. Dès avant sa libération le 11 février 1990, après 27 ans d'affirmement, cet homme d'exception était déjà un exemple pour tous les opprimés de la terre, une légende, un mythe quasi-universel. Cinq phrases prononcées en conclusion d'une plaidorie de 4 heures à son propre procès le 20 avril 1964 lui avaient ouvert à jamais le cœur des hommes. Le 11 juin 1964, Nelson Mandela, qui était en prison depuis déjà deux ans, échappé de justesse à la peine de mort et était condamné avec 8 de ses camarades de combat à la prison à vue pour haute trahison et tentative de renversement par la force du gouvernement blanc. Le 10 mai 1994, après 4 longues et difficiles années de négociations pied à pied avec la minorité blanche de plaidorie enflammée autour du monde, Lucan prête serment. Il est le premier président de la République sud-africaine élu démocratiquement avec 62,6% de voix. Après 1999, peu à peu, Madiba se retire des affaires du monde. Il ne commenta plus les affaires politiques, sauf exception comme en 2003, lorsque George W. Bush lança l'attaque sur Irak. Leader du combat des noirs contre la ségrégation de l'apartheid, Nelson Mandela a passé 27 ans de sa vie en détention. Il est le plus célèbre prisonnier politique du monde. Après son retrait de la scène politique, Madiba s'est consacré à la protection de l'enfance et à la lutte contre le sida fléau de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela, qui a fêté ses 95 ans le 12 juillet dernier, avait été hospitalisé 4 fois depuis décembre 2012, à chaque fois pour des récidives d'infections pulmonaires. Ces problèmes récurrents étaient probablement liés aux séquelles d'une tuberculose contractée pendant son séjour sur l'île de la prison de Robin Island, au large du Cap, où il a passé 18 de ses 27 années de détention dans le géol du régime raciste de l'apartheid. Mandela restera dans l'histoire pour avoir négocié avec le gouvernement de l'apartheid une transition pacifique vers une démocratie multiraciale et pour avoir éprimé à son peuple une guerre civile racielle qui, au début des années 1990, paraissait difficilement inévitable. Ce qu'il lui voudra le prix Nobel de la paix en 1993, partagé avec Frédéric, déclare qu'il a succédé. Divorcé à deux fois, Mandela a fait cinq enfants à deux épouses successivement avant de finir sa vie avec une troisième. Et pour l'historien et enseignant-chercheur à l'université de Niamé à Doumaman, la disparition de Nelson Mandela est une grande perte pour l'Afrique et pour le monde en général. On l'écoute. Sa disparition représente une grande perte, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Vous avez vu que la réaction des chefs d'État du monde, qui ont immédiatement à 20h50, mais immédiatement les chefs d'État du monde ont réagi pour présenter les condoléances, non seulement à sa famille, mais à l'Afrique du Sud et à tous les continents africains. Tous les journaux en parlent, tous les médias en parlent, dans l'Internet en parlent. Ça nous donne une véritable indication sur l'envergure et sur le génie de Nelson Mandela. Nelson Mandela a donné une leçon magistrale aux Africains. Nelson Mandela doit rester pour l'Afrique tout ce qu'il y a de meilleurs, tout ce qu'il y a de meilleurs, non seulement comme Abraham Nankolt, mais comme les autres Mandelas. Parce qu'en Afrique du Sud, il y a eu plusieurs Mandelas, c'est ce que les gens ignorent. Il y a eu des Mandelas avant Mandela. Il y a eu des Mandelas pendant que Mandela était en prison. Et j'ai de l'espoir qu'il y aura d'autres Mandelas après Mandela. Je m'explique, Mandela, au début, il n'avait pas d'ambition politique. Il faisait même la boxe. C'est d'autres qui l'ont amené à prendre conscience de la situation grave, dramatique et anormale qui sévissait en Afrique du Sud. C'est d'autres qui l'ont amené à prendre conscience, tels que Walter Suzumi, qui l'ont amené, tels que des gens comme Oliver Tambo. C'est d'autres. Et quand il était en prison, pendant les 27 ans de prison, il y a eu d'autres Mandelas qui ont continué la lutte pendant qu'il était en prison. Si ce n'est qu'à Mandela, on l'arrête et après lui, il y a d'autres Mandelas qui ont gagné les élections en 1999 et qui ont continué la lutte. Il faudrait en Afrique qu'il y ait d'autres Mandelas. Il faut que les valeurs que Mandela a données à l'Afrique du Sud, il faut que ces valeurs-là soient prises en considération et enseignées dans les universités, dans les écoles de formation, dans les écoles où on forme les élites, dans les écoles où on forme les cadres d'administration, les magistrats, les médecins, etc. Après la disparition de Nelson Mandela, certains observateurs se font des inquiétudes sur l'avenir de l'Afrique du Sud. Une thèse qui ne tient pas pour l'ancien ambassadeur Issefou Bachar qui estime que rien ne va remettre en cause les efforts consentis par Madiba dans le cadre de l'instauration de la cohésion au sein de la population. Mandela s'est mis de côté depuis 2004. Ça fait neuf ans qu'ils ne participent pas à pratiquement rien. Et malheureusement, l'ANC est traversée par la vermine, par le virus qui traverse tous les grands partis. Quand un parti est grand, c'est que beaucoup ont contribué. Et chacun se sent en droit de ramener la direction. Donc l'ANC est divisé. Il y a même des partis maintenant anti-ANC, créés par des membres de l'ANC. Et nous voyons le président de l'Afrique du Sud actuel, comment il est traîné dans la boule. Nous avons vu comment Taombe qui est parti par la petite porte. Donc l'avenir de l'Afrique du Sud n'a pas été totalement conditionné par Mandela. C'est la réalité qui s'impose. C'est la réalité. Donc l'Afrique du Sud a un avenir contre tous les pays africains. Un avenir, je ne sais pas, c'est une situation toujours fragile, précaire. Mais ce qui est sûr, le pouvoir blanc ne viendra plus. Mais l'économie, pendant longtemps, elle sera totalement blanche. Ce qu'il faut regretter, c'est que quand Mandela était là, le racisme ou le réalisme étaient plus faibles. C'est-à-dire que les Africains du Sud acceptaient les voisins avec Mandela. Et aujourd'hui, les Africains du Sud, même les Noirs, vraiment créent des difficultés aux voisins qui rentrent. C'est ceux de Zimbabwe, c'est d'autres pays qui sont leurs voisins. Ils ont vraiment des problèmes. Parfois, ils ont brûlé. Parfois, ils sont tués. Donc on parle de racisme, surtout sur le noir, mais on ne peut pas dire que du régionalisme. Ça, ça va persister. Autant de Mandela, c'était modéré. Il y en avait. Mais ça, ça peut continuer. Parce que c'est vraiment une question de survie. Je pense que les étrangers qui viennent prennent leur place. Il y a beaucoup de Nigéliens là-bas. Beaucoup de gens sont partis. Et en général, les autochtones sont toujours plus nos comptes d'étrangers. Voilà. Donc l'avenir, c'est pas différent de l'avenir du Niger ou du Nigeria. C'est pas différent. C'est des pays pas sous-développés. Mais dont la démocratie est quand même très jeune. Quelques citoyens que nous avons rencontrés se sont également prononcés par rapport à la disparition de Nelson Mandela. Nous les écoutons. C'est avec beaucoup de peine que nous apprenons sa disparition, sa mort qu'il nous a quittés. Mandela nous a quittés à l'âge de 95 ans. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il n'est pas donné à n'importe qui d'avoir jusqu'à 95 ans. Cela prouve que Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a mené un combat juste. C'est quelqu'un qui s'est toujours bâti pour le faible, pour le diminu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater que c'est le monde entier qui est endeuillé. Ce Mandela, c'est quelqu'un vraiment qui a lutté contre le sujet de l'impunité, la justice et l'égalité. Donc nous ne pouvons vraiment pas oublier ce grand homme. Et nous voulons une fois de plus que nos dirigeants actuels, s'ils peuvent faire comme ce grand homme-là. Vraiment, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, si je peux le dire, c'est donc l'opinion internationale même qui est endeuillé. C'est une grande perte pour le continent africain et pour le monde en général. Parce que c'est une personnalité qui a beaucoup lutté contre l'apartheid du moins. Donc je dirais que c'est vraiment un sentiment de tristesse qui nous anime. Car nous venons de perdre un grand homme, un grand homme politique. Un homme qui a su montrer au monde entier qu'on est capable de défendre ou bien de lutter contre un régime répressif, un régime qui hôte le droit et la liberté fondamentale des citoyens. Donc à l'époque, la lutte du sud vivait dans un climat de terreur, dans un climat d'angoisse, de frustration. C'est une situation de non-droit qui prévalait à l'époque, donc il fallait mettre un terme. C'est pourquoi Nelson Mandela et ses camarades se sont lancés dans la lutte de cet apartheid pour libérer le peuple sud-africain et également donner un exemple à d'autres peuples qui vivent dans la même situation. Oxfam France et le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB ont rencontré hier Areva suite à l'étude de Niger à qui profite l'uranium publié le 22 novembre dernier. Une rencontre qui a pu se tenir après plusieurs tentatives vaines et à l'issue de laquelle Oxfam et le ROTAB ont rendu public une déclaration, un communiqué de presse. Le commentaire de Michel Dégé. L'information clé livrée dans ce communiqué de presse est que le géant de l'industrie nucléaire français a confirmé lors de cette rencontre son refus de se voir appliquer la nouvelle loi fiscale nigérienne de 2006. Pire, apprend-on, elle envisageait de se prévaloir du code minier communautaire de l'Umoa et d'un titre minier obtenu par le CEA en 1968 pour invoquer un gel de ses conditions fiscales jusqu'en 2043. Sauf en cas de législation qui lui serait plus favorable. Pour le directeur général d'Oxfam France présent à ce rendez-vous, cela est inconcevable. Lequel l'Emprier l'a fait savoir en ces termes. Face à cette situation, Osfam France demande à François Hollande, à l'occasion du sommet de l'Elysée sur les relations Afrique-France, de s'engager pour faire à ce que les négociations se déroulent à toutes les étapes dans la plus grande transparence. Osfam et le Rotab ont également pris note des précisions apportées par Areva sur ses activités au Niger et notamment du fait que le prix d'enlèvement de l'uranium nigérien serait particulièrement élevé et qu'Areva, qui a mis en avant la fragilité de sa situation économique, concèderait ce prix au Niger par solidarité. Le coordonnateur du Rotab, Ali Idrissa, s'étonne. Areva explique d'un côté que le prix de vente de l'uranium serait très élevé, mais de l'autre côté, le groupe affirme que la sommet et la commune seraient en difficulté si on leur appliquait la loi fiscale en vigueur. Comment les charges d'exploitation peuvent-elles être élevées au point de ne pas être couvertes par un prix qui serait surestimé selon Areva ? L'opacité du secteur ne permet pas de comprendre cette situation et c'est pour cela qu'il faudrait avoir un débat transparent autour des activités du groupe. Le communiqué de presse en date du 4 décembre 2013, publié conjointement par Osfam et le Rotab, rappelle enfin que le Niger est l'un des états les plus pauvres de la planète, avec plus de 60% de sa population vivant avec moins de 1$ US par jour. L'union des scolaires nigériens commémore ce vendredi 6 décembre 2013 le troisième anniversaire de la tuerie de leur camarade, l'ami Numeikanti, à la suite d'une manifestation de la population azendeire. À cette occasion, l'USN a organisé ce matin une conférence à débat sur le thème « L'USN avant-gardiste de la démocratie » le compte-rendu de Asomanachina. Cela fait trois ans, jour pour jour, que l'élève, l'ami Numeikanti, a trouvé la mort dans sa classe après avoir été atteint par une balle des forces de l'ordre qui réprimait une manifestation contre le prix du pétrole azendeire. Pour commémorer cet anniversaire, l'union des scolaires nigériens a animé à son siège une conférence débat. Par rapport à cette question, il y a toujours le doute qu'il y a. Il y a eu beaucoup de débats autour de questions, notamment la famille de la victime elle-même. La position du comité directeur en tant qu'organe politique et morale est claire. Il va falloir que la justice soit rendue. Mais ce qui aujourd'hui constitue pour nous en tant qu'organe morale, c'est la position de la famille qui, d'après certaines informations dont nous ne détenons pas, jusqu'à là, la vraie source, en tout cas, s'est fait indemniser auprès de l'État à hauteur de millions que nous ne maîtrisons pas. Donc voilà aujourd'hui en réalité ce qui paralyse le comité directeur dans sa démarche de rendre justice à son militant. Et effectivement, par rapport à ça, nous n'allons pas croiser les bras. Nous avons l'obligation syndicale et même morale de mener des investigations pour nous informer par rapport à la question. Et dans les jours à venir, en tout cas, nous allons prendre la tâche, nous allons rencontrer les différentes autorités pour voir et citer au clair les responsabilités des uns et des autres. Et si possible, nous informer auprès de la famille pour que nous ayons une version claire qui va nous permettre d'afficher clairement la position de l'USN et de finir pour une fois de tout avec cette question. En ce jour anniversaire de la théorie de la Minumaïkanti, l'USN a suspendu les activités académiques sur l'ensemble du territoire national. 30 enfants du centre passerelle de Beaubier ont réussi hier un don composé de matériel didactique et de jouets. C'est un geste de l'ONG Monde, une ONG allemande, compte rendu de cette cérémonie avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Par ce tact, l'ONG espagnol Cone Monde vient de doter le centre passerelle créé par son partenaire nigérien Vicandine Beira au quartier Beaubier en matériel didactique suffisant pour l'apprentissage à des enfants, mais également en d'autres articles de jeu pour leur divertissement. Ce centre, qui est à sa deuxième promotion, vise à donner une chance aux enfants de 9 à 12 ans jamais inscrits à l'école. Le centre passerelle de Beaubier a ouvert ses portes en novembre 2012 avec un effectif de 24 apprenants, dont 9 filles. Il est important de rappeler à ce niveau que le centre accueille des enfants des scolarisés ou non scolarisés de la tranche 9-12 ans. Après une formation de 9 mois, dont 2 mois en langue nationale, pour le cas précis, c'est le Zarma, et 7 mois de formation en français, cours élémentaire, cette formation a été sanctionnée pour la première cohorte, j'allais dire, par une évaluation qui a été organisée par l'UEB Niameen 1, qui est partenaire de Vicandine Beira dans le cadre de suivi et contrôle de la qualité du fonctionnement du centre. À marge de cette cérémonie qui s'est déroulée en présence du premier responsable de l'enseignement primaire dans le premier arrondissement de la capitale, ainsi que des parents des élèves, le coordonnateur de l'ONG Vicandine Beira, naturellement ému par ce geste, nous dresse le bilan enregistré par ce centre. Ces enfants-là ont bénéficié de plus d'appuis, notamment en fournisseurs scolaires, mais aussi en appui de frais de récréation chaque jour, en appui aussi de matériel de divertissement pour s'amuser, pour avoir des objets d'apprentissage ludique afin que leur développement cognitif puisse être davantage accéléré. Ici à Niamé, rien qu'à Niamé 2000, vous avez constaté, nous sommes à la quatrième promotion et les premiers élèves sont en classe de quatrième. Et en classe de quatrième, on a vu rien qu'hier, leurs notes de passage sont des notes qui, effectivement, sont de très bonnes notes et ils se maintiennent dans le système. et on a vu même des endroits où des enfants sont en tête donc d'un groupe d'enfants de 64 enfants. La première, la deuxième sont des enfants de la passerelle. Les résultats qui prouvent si besoin est la qualité de l'intervention de l'ONG Vikandenbeira dans le secteur éducatif nigérien. Avec Vikandenbeira, le droit à l'éducation pour tous n'est pas un vain mot, mais ils passent par des actes concrets au bénéfice des populations. Voilà, chers téléspectateurs, sur ce se réfère M. le journal sur la RT Niger. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada